J'ai l'honneur de commencer cette seconde journée d'études et je la commence par une question. Comment rendre visible le rôle économique des femmes sous l'Ancien Régime ? Comment rendre visible l'action des femmes ? Pour y répondre, il nous faut en passer par la méthode en histoire. Je remercie sincèrement Bernard Michon d'avoir accepté sans réserve ma proposition de communication, ce qui me semble courageux de sa part. Alors en introduction à mon propos, je vous propose un cas concret pour poser les premiers problèmes. En histoire, une des méthodes de travail consiste à piocher dans des bibliographies choisies. Je lisais il y a quelques temps l'article de Michel Morineau sur la vraie nature des choses et leur enchaînement entre la France, les Antilles et l'Europe du XVIIe-XIXe siècle, article paru en 1997 dans la revue française d'Histoire d'Outre-mer. Page 5, il écrit sur le nombre des bateaux recensés dans les ports de la façade atlantique en 1664. En parenthèse, il a dû s'appuyer sur l'article de Léon Maître. En note de bas de page, la note 9 m'a interpellé. Le navire, la Pélagie, venait d'être racheté à sa propriétaire par honorable homme Jean Monseron. Alors, il ne précise pas le nom de la propriétaire, mais par contre, il précise le nom de l'acheteur. C'est souvent le cas, il faut dire. Alors, ce monsieur Jean Monseron sur la poite vinière, à mon avis, il faut lire Merseron. Tu es d'accord avec moi ? Je suis alors retournée voir, moi, l'article de Léon Maître sur la situation de la marine marchande en 1664. Qu'est-ce que je vois ? Page 329, dont de Léon Maître, qui lui a servi pour son article, que la propriétaire de la Pélagie se nomme Jeanne Boiseau. Donc, on connaît son nom. Veuve de honorable homme, François Bussonot. Alors, je précise que Michel, donc, je reprécise qu'il avait bien cette mention. Mais souvent, on élimine les noms des femmes. Sous mon ordinateur, et là, je parle de contemporain, je ne parle pas d'il y a 200 ans. Sur mon ordinateur, je fais donc une recherche sur les deux patronymes. Bussonot, je n'ai rien en retour. Mais pour Boiseau, B-O-I-Z-O-T, mon ordinateur me retourne trois fichiers. Des fichiers que j'avais moi-même constitués, dont un fichier en XML constitué par moi-même, et que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, ces sources que je numérise sont les miennes, bien sûr, mais ce sont aussi celles de Bernard, quand il m'en donne. Vous verrez donc tout à l'heure avec Marie Boucher ce que j'en fais avec lui. Et également un monsieur qui aurait pu être là ce matin, mais qui malheureusement est malade, Jacques Rouziou, qui est un ami généalogiste, je dis un ami de Bernard et moi. Un ami généalogiste à Nantes, qui travaille beaucoup aux archives départementales et qui nous donne régulièrement des sources qu'il découvre. Et comme il connaît nos sujets de travail, il nous les donne gentiment. Et en plus, il les donne aussi aux archives, comme ça, tout le monde peut en profiter. Donc, ces fichiers me font découvrir des informations sur mon ordinateur, sur cette famille Boiseau que j'avais manifestement oubliée. Là, ce sont les limites de notre cerveau. Alors, si mon ordinateur m'a permis de retrouver ces sources, c'est parce que le nom Boiseau, B-O-I-Z-O-T, était bien orthographié. Et parce que mes fichiers sont lisibles par ma machine. Parfois, je n'arrive pas à trouver ces informations, soit à cause d'un problème d'orthographe. Donc, par exemple, Bussonot, je l'ai retrouvé par ailleurs, orthographié différemment. Et ça, sur le coup, je n'y ai pas pensé. Et puis aussi, parce que, quelquefois, les fichiers que l'ordinateur nous rend sont trop nombreux. Par exemple, dernièrement, je cherchais la famille Verger, dans le Morbihan, une famille noble, et mon ordinateur m'a renvoyé tous les actes de notaire Verger de Nantes. Alors, bien sûr, j'en avais, je ne sais pas, des centaines. J'ai arrêté tout de suite ma recherche. Vous voyez, là, ça ne va plus. Donc, si je reprends mon exemple Oiseau-Bussonot, mon enquête commence seulement là, et je peux après naviguer sur Internet, je peux aller aux archives, etc. Je peux également m'intéresser à Jean Merceroux, qui achète ce fameux navire, afin que je construise son réseau et que je retrouve les femmes d'affaires avec lesquelles il est en relation. Bref, c'est un fil d'Ariane que je suis à partir d'une information ténue, sa propriétaire. Alors, à partir de cet exemple qui a posé quelques-uns des problèmes rencontrés, je vous propose des méthodes que j'utilise, adaptées à la recherche des rôles économiques et sociaux des femmes au XVIe et XVIIe siècle. Alors, je vous propose le plan suivant. Donc, un rapide retour sur expérience, que je vais, je pense, pas mal couper, et surtout, je vais vous parler outils, outils informatiques qui nous aident à penser et je m'axerai ce matin sur les réseaux. Alors, le problème des réseaux, si vous y avez travaillé, c'est surtout le problème de la difficulté technologique. Moi, je ne veux pas perdre de temps, je suis historienne, et je veux donc contourner cette difficulté. Je vous montrerai comment. Alors, pour agrémenter tout cela, pour que ce ne soit pas trop difficile à comprendre, j'ai gardé quatre figures féminines. Marie Agouette, que je surnomme la saulnière, mais c'est moi qui l'ai surnommée ainsi, ce n'est pas un terme utilisé au XVIe siècle. Jeanne Couillot, qui est une femme qui m'a fait découvrir Jacques Rousiou, parce qu'elle est en fin XVIIe, et moi, je ne m'aventure pas sur le XVIIe, sauf avec Bernard Michon et Jacques Rousiou. Donc, Jeanne Couillot, c'est une gabarrière, pareil, c'est moi qui la surnomme ainsi. Je parlerai de Marie Boucher, que j'emprunte à Bernard Michon, et Marie Colombu, qui est une dernière née, qui est une maîtresse de la monnaie du début du XVIIe siècle. Alors, avant d'attaquer dans le vif, rapidement, parce que là, je vais passer, je voulais vous parler un peu de la représentation des marchandes, et voilà, donc je vais passer. Vous avez ici une première image, et ici une deuxième image, que j'apprécie, mais là, je crois que nous n'avons pas trop de temps pour parler de la représentation de ces femmes, qui sont en partie quand même bien réalistes. Alors, ma première partie est sur mes expériences passées. Ma présentation a pour origine mes travaux de recherche universitaire, et particulièrement ma thèse sur les rôles et pouvoirs des femmes dans la France de l'Ouest au XVIe siècle. Dans un chapitre intitulé « Travail, genre et société », j'avais abordé la question des femmes entrepreneuses. J'avais suivi différentes pistes pour faire émerger, hors des archives, des figures, des pratiques et des destinées féminines là où elles sont cachées. Ce fut un travail méthodique, fastidieux, mais payant pour moi. Ma démarche relevait d'une recherche empirique qui a reposé sur deux choix. J'ai utilisé une méthode informatique, le langage informatique que j'ai utilisé est donc XML, avec un encodage standard, la TEI, Text Encoding Initiative, dont je ne vous parlerai pas du tout aujourd'hui. Mon deuxième choix a porté sur la reconstitution d'itinéraires personnels. Cette démarche m'avait été suggérée par les sciences naturelles. Alors, cette méthode est explicité dans ma thèse, qui est en ligne. Je vous ai mis l'URL de mon site personnel et je vous y renvoie. Alors, parmi les sources que j'ai étudiées, il s'est avéré que celles privilégiées en histoire des femmes étaient les minutes notariales. À Nantes, celles du XVIe siècle ont disparu, malheureusement. Mais j'ai pu en retrouver pas mal, d'un bon nombre, grâce aux grosses, ce qu'on appelle les grosses, donc les copies pour les particuliers, classées dans les titres de famille, la fameuse série E. Je peux vous citer un exemple tiré de ma thèse, celui d'un inventaire de la communauté conjugale des Merciers, Gabriel, Rapion et Lucette Guillaupé, inventaire établi à la mort de cette dernière. En 1615, avec la boutique, on trouve une chambre basse et au-dessus, une chambre haute, le tout attenant. C'est ce qui se fait à l'époque. Les femmes qui apparaissent dans cet inventaire sont la lingère, Jeanne Simon, elle est citée, elle est identifiée, qui prise le linge, et deux femmes, des maîtresses du couple dans les cellules que je n'ai pas réussi à identifier. Les biens inventoriés montrent que la boutique n'est pas une petite affaire. les produits proviennent d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre et de Flandre. Alors comment rendre explicite le rôle de Lucette Guillaupé ? Car rien ne filtre de cet inventaire. Alors je voudrais faire quand même un aparté sur ce que j'avais découvert lors de ma thèse sur le commerce atlantique, puisqu'on va y revenir quand même toute la journée. Alors le rôle des femmes dans le commerce international reste à étudier, il me semble. Malgré la publication de quelques sources et parmi elles les fameuses minutes notariales comme celle de Bordeaux datée de 1470 à 1520 et de La Rochelle de 1423 à 1585. Elles ont été éditées en 1984. Nous pouvons y voir des femmes qui trafiquent. C'est le grand commerce international de la façade atlantique dont font partie également les arbres bretons et les ports de Nantes et de Saint-Malo. A Bordeaux et La Rochelle des femmes mariées ou veuves et des filles seules c'est comme cela qu'on les nomme nos célibataires expédient du vin du sel et du pastel vers la Zélande et les Flandres et aussi du papier vers Lisbonne Madère. Si La Rochelle expédie le sel de l'île de Ré vers l'Europe du Nord Bordeaux est plutôt le port d'embarquement pour le vin vous vous en doutez et le pastel de Toulouse. et ces expéditions vont vers Amsterdam envers Middelbourg ou Flessing et Arnhem-Wieden pour la Zélande. Parmi les importations notons le Haran qui vient de Rotterdam ou de Zélande. Alors avant de continuer je voudrais préciser que dès la fin du 15e siècle la place de Nantes est une place de commerce internationale beaucoup plus importante que l'on a dit. Nantes et ses avant-ports est au carrefour entre le Poitou l'Anjou la Normandie et la Bretagne. Revenons à ma thèse une figure se détache particulièrement c'est Marie Agouette. Née en 1560 et morte en 1640 elle fut une femme d'affaires importante à Guérande pas très loin d'ici elle a bénéficié de trois veuvages beaucoup de chance c'est une chanceuse d'une longévité importante 80 ans dans une région économique particulière liée au sel l'or blanc comme on l'appelle vous voyez trois conditions requises pour faire émerger une figure importante gestionnaire certes elle l'est mais elle semble active dans le choix de ses décisions arrête de me faire rire c'est une véritable entrepreneuse qui possède des marais à sel des maisons des vignes des terres et des portions de navires c'est une bourgeoise le sel bien sûr je vous le rappelle sert à la conservation du poisson c'est normal avec Marie Agouette j'ai constaté l'écart de perception du pouvoir économique de ces femmes avec la perception qu'en avaient nos contemporains du 19ème siècle les archivistes voire du 20ème en effet ces archivistes ont ignoré cette figure importante du pays guérandais en ne la mettant pas au catalogue malgré le nom important de sources la concernant qu'ils ont éparpillé en y mettant des noms masculins le problème des sources donc invisibles se pose donc dès la recherche en archives sur ce sujet je vous renvoie à mes publications récentes principalement la dernière pour la gazette archivistique vous aurez les références à la fin du diaporama pourtant nous les trouvons ces femmes actives toujours chez les notaires et dernièrement monsieur Roussou nous a fait parvenir à un marché de poissons de 1645 que j'ai transcrit et comme vous voyez premier problème bien sûr s'il veut bien fonctionner non il ne veut pas voilà c'est l'écriture nous sommes confrontés à cela et donc je vous fais une synthèse ce marché de 1645 est un marché entre femmes Suzanne Leloup femme de Jean Bélaire et Marie Prouet veuve de Pierre Dubois sont toutes deux marchandes au Croisic elles vendent à Marie Robin femme de Mathurin-Granger aussi marchande mais à Orléans quatre barriques donc de macrovidés qu'elles livreront à Nantes il est écrit que pour plus grand sereuté de la livraison Marie Râle ou Râlet marchande à Nantes femme d'un marchand s'obligent pour les femmes croisi-caises ces femmes actives apparaissent en permanence on en découvre tous les jours et par exemple celles-ci moi je ne les connaissais pas du tout toi non plus je crois alors pour conclure cette première partie je dirais qu'en histoire des femmes à Nantes et pour le 15ème siècle il n'est pas possible de construire de série les minutes notariales ayant été détruites il faut collationner des informations ténues les ajouter au fur et à mesure pour constituer une base de données il nous faut déchiffrer l'écriture transcrire orthographier les noms pour le 17ème siècle les minutes notariales sont conservées mais le travail fastidieux reste entier la preuve pour arriver à nos fins nous devons nous faire aider par nos ordinateurs et utiliser les outils informatiques alors après avoir donc essayé de poser quelques problèmes dans cette première partie je vais tenter dans la seconde de les résoudre deux questions se posent immédiatement la première comment explorer et naviguer dans des données numériques en nombre croissant sur notre ordinateur que ce soit en local ou par internet donc je vous rappelle le cas de Boiseau et de Bussonot tout à l'heure deuxième question en quoi les outils informatiques logiciels et langage modifient non seulement nos pratiques en histoire mais aussi apportent du sens à nos textes et nous aident à penser alors je reste bien sûr aujourd'hui mon propos dans le temps limité sur les réseaux comment les construire comment explorer nos données structurées grâce à ces réseaux alors parlons outils très brièvement je vais aborder NodeXL PUC je n'y accuite pas du tout parce que c'est incorporé maintenant dans PUC et GIGSO alors les réseaux sociaux et parentés je vous ai mis ici un peu une synthèse de ce que l'on peut en dire un réseau est un outil de travail qui permet de vérifier ou pas une hypothèse de travail un réseau donne des idées et structure la pensée un réseau est une aide à la narration un réseau peut être un outil de publication ça c'est vraiment même en dernier mais surtout pour moi un réseau permet d'explorer les données dans une dimension spatiale et temporelle pour des historiens c'est quand même ce qui est important alors je vais sauter ici je voulais vous reparler aussi de la représentation de ces femmes dans les cohues etc etc on va attaquer directement avec le cas de Jeanne Couillot qui était dans le poisson c'était donc ma transition que je saute alors NodeXL je ne l'utilise plus parce qu'il est devenu payant et très cher voilà mais Jeanne Couillot à l'époque je l'ai utilisé avec NodeXL donc je vous montre vite fait l'interface graphique je vais passer assez vite parce que Jeanne Couillot a fait l'objet d'une publication il y a quelques années dans les presses universitaires de Rennes et donc vous pouvez retrouver l'article par contre à l'époque j'avais fait un réseau manuel donc là il est plus joli alors ce réseau alors tout d'abord qui est Jeanne Couillot c'est une marchande de poissons à Nantes elle est la femme de Guillaume Frappet maître gabarier décédé au début des années 1690 vous voyez on est très loin de mon 16ème siècle dès 1688 Jeanne Couillot est aux affaires elle possède donc elle n'est pas veuve c'est ça que je veux souligner elle possède des échelles d'eau donc des embarcadaires et elle achète des carpes d'étang quand elle devient veuve elle a encore 7 enfants en bas âge vous voyez ça n'a pas empêché de travailler jusqu'en 1709 date de son décès elle achète vent à ferme transige et prête de l'argent donc pendant 20 ans Jeanne Couillot est également liée sur le plan professionnel à Joachim Descazo un des grands armateurs nantais du moment donc ce n'est pas n'importe qui que m'apporte le réseau d'affaires construit avec Node XL parce que c'est ça quand même la question alors premièrement je savais que le réseau de son mari était constitué grâce à son beau-père donc au père de Jeanne Couillot et donc quand il meurt ce Guillaume frappait sa veuve stop arrête son réseau pourtant qu'il vient de son côté et on reconstitue un autre facilité par le frère de son mari vous voyez là on est dans les idées reçues qui sont complètement démolies immédiatement et donc c'est son beau-frère qui lui apporte l'argent nécessaire pour monter de nouvelles affaires alors là on a son réseau d'affaires mais en réalité j'ai reconstitué également tous ses problèmes familiaux et elle avait si elle quitte son réseau familial c'est parce qu'il y a des problèmes d'héritage voilà ils se disputent et voilà c'est je pense une des raisons pour lesquelles elle est partie de son réseau familial donc ce qui est apparu dans ce réseau et que je n'avais pas vu alors que j'avais lu dix fois les mêmes sources c'est que alors je ne sais pas si vous allez bien voir mais Guillaume Raphaël est ici et je me suis rendu compte qu'il avait un tout petit réseau avec un seul lien qui est d'ailleurs familial avec sa femme et donc en rouge c'est elle je n'ai pas vu donc elle avait un réseau bien plus puissant que son époux alors après on peut peut-être dire qu'ils avaient peut-être changé de notaire ils avaient peut-être un deuxième notaire en tout cas M. Rousou ne l'a pas trouvé et ils ont un notaire qui est très spécialisé à Nantes sur la gabarde qui est le notaire pyrénique donc elle a un réseau bien plus puissant et ici vous n'avez que son réseau d'affaires donc ça c'était une surprise pour moi parce qu'on était pollués donc par ces minutes familiales si on peut dire et la deuxième apparition dans ce réseau a été l'activité économique d'autres femmes que je ne connaissais pas et pourtant qui étaient dans mes sources mais elles étaient noyées dans les sources donc principalement Marguerite Amprou oui Marguerite Amprou qui est en société avec Françoise Patage bref donc cela m'a beaucoup apporté alors je voulais vous parler rapidement de Marie Boucher alors ça sera très rapide tant pis pour toi Marie Boucher donc nous avons Bernard et moi présenté une étude lors d'un colloque organisé par remercie de Bordeaux malheureusement les actes du colloque ne sont pas encore publiés je ne peux pas vous y renvoyer et afin de réaliser cette intervention nous avons sollicité la collaboration de Pascal Christofoli ingénieur de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales et de Benjamin Barre qui est post-doctorant en informatique qui était post-doctorant au moment du colloque tous deux spécialisent des réseaux sociaux et à partir de nos données collationnées depuis 15 ans et surtout Bernard nous avons réussi collectivement à construire des réseaux sociaux spatio-temporels dynamiques donc ça je vous montrerai le résultat à la fin puisque j'ai droit à 5 minutes de plus et je vous montrerai le résultat donc ce que nous avons fait c'est que nous sommes partis de prise de notes alors là je vous ai montré un exemple de ce que nous envoie Jacques Cousio régulièrement donc un format texte et à ce moment là avec des petits programmes faits en Python on arrive à passer du format texte au format XML donc automatiquement j'ai une ligne de commande c'est tout à taper je nettoie les données ensuite je passe un deuxième programme qui me permet de sortir un format GIG et là aussi je vous montrerai à la fin en 3 minutes comment on fait vous verrez que c'est très simple donc la seconde étape ça a été de construire une table de relations où on a typé les relations donc je vous ai mis un petit exemple toujours pour vous montrer la difficulté quand même de l'écriture et le régime donc une table que vous verrez donc à la fin à l'époque ils nous avaient construit un prototype et ce prototype est à la base d'un travail maintenant colossal qui est une plateforme qui s'appelle donc le Vistorion et donc nous sommes très fiers avec Bernard de vous la présenter tout à l'heure alors voilà ça je peux passer je vous l'ai dit oralement alors pour les réseaux de parenté très brièvement c'est très important de les construire pour dès qu'on est dans les affaires commerciales dans le négoce donc je vous ai mis quelques pour appuyer mon propos quelques citations de juriste ou de historien sachez que je travaille avec un nouveau logiciel qui est assez merveilleux qui s'appelle PUC et qui est très simple d'utilisation tant qu'on n'est pas anthropologue parce que ça a été fait pour les anthropologues mais moi je n'utilise pas ce qu'ils utilisent simplement j'utilise moi en tant qu'historienne les outils à l'intérieur de PUC qui me sont qui me sont utiles et donc c'est très simple à utiliser mais là on n'est pas là pour faire un atelier alors dernièrement monsieur Rouziou m'a demandé si je connaissais Marie Colombu je ne connaissais pas Marie Colombu qui est du tout début du XVIIe siècle mais je connais pas mal de personnes autour d'elle et donc il m'a fourni d'autres sources et pareil j'ai repris ma méthode pour travailler sur son cas bon je suis en train de le faire donc je ne vais pas vous présenter bien sûr le résultat mais c'est la même méthode que pour Marie Boucher que j'ai utilisée alors en conclusion ce que je voulais vous dire c'est qu'il faut il s'agit pour nous d'accepter la nécessaire collaboration et un partage des données et une interdisciplinarité avec l'informatique on est obligé d'en passer par là l'informatique a la propriété de rendre visible notre processus intellectuel et cela c'est quand même quelque chose de majeur actuellement et de nouveau l'exploration informatique d'un réseau comme je vous le disais pour moi c'est une aide à penser avant tout et simplement le bémol c'est que la saisie des données pose encore problème elle devrait être unique c'est ce que nous tendons de faire avec PUC c'est à dire qu'à partir d'un réseau de parenté faire des réseaux d'affaires pour n'avoir qu'une sortie vous voyez qu'une entrée et qu'une sortie et après changer de format quand on a besoin de changer d'outil ça c'est faisable aujourd'hui mais il faut il faut travailler je fais partie de cet atelier pour PUC et pareil pour le bistorien qui peut être rattaché donc tout ça c'est en cours je vous ai mis une petite vision comme de Nantes pour finir et les références bibliographiques et les références bibliographiques – Sous-titrage FR 2021